Encore le C4 entre les mains de Mehdi qui va peut-être pouvoir faire sa rotation au niveau du rouge C'est Nova qui va commencer à prendre cher et allez Mao qui va dropper tout simplement Millet de mon site qui va en arracher deux depuis le garage on a une première réponse Pourquoi pas pourquoi pas ça peut être intéressant ça va deny la plante dans un premier temps Mais c'est Doki, Virtue et Benja qui prennent toutes les lignes de coupe et qui vont offrir la première victoire de manche au G2 Et c'est Rin qui va prendre quelques, beaucoup, beaucoup trop de points de dégâts Un HP du côté de Rin qui va réussir à s'en sortir Le C4 de Goodboy qui arrive au moment opportun pour débarrasser la position du Danois Mais Uno peut-être peut aller planter le désamorceur tout simplement à l'abri de Sheila La cover de ses mates qui sont en rappel et surtout de Doki qui se trouve là Uno va pouvoir aller au bout de la plante On ne peut rien faire, attention, le retour par M2, le retour par M2, le retour par M2 au niveau de la cuisine Oui, ça va pas, oh ça va pas faire mal du tout Rin qui se trouve Et c'est un 3v2 à l'avantage des G2 On va tout de même aller faire tomber Uno My Store sur l'impôt fraîche qui était là Les joueurs, un joueur est encordé Les deux joueurs sont encordés C'est maintenant normalement trop facile pour Virtue qui est protégée d'une sortie par Doki On va tenter une defuse, ça ne passera pas, on se réinsère en rappel Et là c'est normalement pour Doki que c'est gratuit, voilà C'est fait, la clé Morph fera le reste sur l'extérieur Regardez de me poser des questions Qu'est-ce qu'on emmène deux questions ? Est-ce que Mefi va réussir à nous faire gagner le round ? Alors il n'est pas tout seul à avoir fait la différence là puisqu'on a eu un autre joueur J'ai l'impression que ça va être tout ou rien pour les G2 Quand on a décidé de perdre un round, on le perd mais avec de la manière Voilà, peut-être avoir droit à un Flawless, Rin qui se réveille un peu, reprendre un peu de confiance On avait dit un 3 partout minimum, voire 4 manches, 4 manches C'est plus possible pour les Férix Mais le 3 partout est encore, on va s'insérer, il n'y aura pas de perfect, allez Maho, attention Quand on prend en premier, 4 bombes sites Ouais, il ne faut pas se... Ouais, ok, j'ai eu un peu peur pendant un instant mais non, belle réaction, good boy Qui va conclure pour les Férix Il va réorienter vers le serveur, serveur où on a un serpent Mefi, Mefi, Mefi fait la serpentine jusqu'à aller derrière cette bombe Ah, on regarde peut-être quelque chose, allez Maho Ça plante, ça plante, ça plante, ça plante, ça plante Et ça va aller au bout du côté de Mefi On est laissé low HP par les smokes Pour Mefi, pour good boy On peut reprendre la verticalité, Demi qui se débarrasse de Uno, et bien voilà Des Férix qui viennent planter au nez à la barbe des G2 Virtue qui va tomber au sol, Benja aussi Mais grosse réponse de la part des Férix Lorsqu'il y a les Maho, il n'a que ses yeux pour pleurer On va quand même la coller à Demi mais on a réussi à surprendre par cette insertion en mode serpent Nova enclavée On va se carrer, on va aller mettre un petit peu de pression Les tirs qui vont arriver en retour mais c'est surtout good boy qui va faire tomber Virtue Doki qui avait bien compris Que Nova était en train de s'insérer Va aller le prendre en revers 30 secondes, peu de mouvement Et ça va partir avec une Amaru En bon courage des familles Ça va partir depuis la banane tiens, c'est intéressant C'est pas directement sur le BP que ça va arriver On va bait d'un côté pour essayer de mieux arriver de l'autre L'insertion qui se fait, Doki qui se débarrasse de Rin L'insertion est faite, les pré-fire à la SMG Qui vont partir mais c'est surtout good boy qui va arracher la tête de Doki Et ça offre peut-être non Pas du tout de situation de plantes Améfi Qui sera récupéré Uno et Alemao tiennent La maison G2 Sonne de l'archive Doki qui va forcer et qui sera sanctionné par Demi K Alemao, c'est 4 en main Uno Meister qui attend son heure Contact de cette double porte Ce n'est pas là que ça arrive On vergi verse encore un petit peu du côté des Ferry C'est peut-être au niveau de la trappe Que ça va vouloir dropper Avec une... Une arrivée de Rin au niveau du petit bureau Une arrivée au niveau du bip bip C'est exactement ce qui est en train d'arriver Il n'y aura personne au niveau de la cuisine Elle est mal qui tient Une toit qui ne tiendra pas deux fois Il va tomber Finalement Uno se retrouve en situation de 1 fait 3 Il l'a fait hier avec son écho Aujourd'hui C'est avec une Azamie entre les mains qu'il doit le réaliser Le Prefire partira au niveau du bureau d'administration Mais il ne sera pas dans la tête de l'adversaire On va réussir à aller mettre Rin au sol Mais on a repris la verticalité du côté Perix Normalement C'est un round Qui va passer entre les mains du sud-coréen Et qui va leur offrir une balle de carte Sur la map des G2 Il n'y a pas derrière le pilier Il n'y a pas Mais il va peut-être l'avoir Avec une grenade à gaz Ça va le déloger Virtu qui est laissé à un HP Qui est récupéré Et ça tient Entre les mains d'Alemao Maintenant le brésilien Qui doit nous sortir un exploit Il va aller chercher le premier Il est traqué par le Demos Qui arrive au niveau du serveur Et il est recoupé Par le garage Tout simplement par Méfi On peut aller poser le désamorceur Mais on ne l'a pas entre les mains Ce désamorceur Alemao qui va faire la rotation complète Le Demos Qui est toujours en pleine traque Avec le Vendetta On va laisser Alemao un HP Et on va probablement Aller chercher la map des G2 Pour les Férix La réponse sud-coréenne Elle est là On les a boudés Pendant pas mal de majors Ils sont en train d'aller chercher La map d'une des meilleures équipes européennes Qui était invaincue dessus Depuis le début de saison Voilà que c'est fait Les Férix confirment C'est un best of 3 Qui commence très très bien Parce que ça va créer une belle histoire Se replacer Les Férix Il peine à vraiment faire la différence Il va falloir mettre le pied sur l'accélérateur Ouais Une minute deux joueurs restantes seulement Mais on a un peu fait craquer tout le stuff Aucun CK disponible Aucun canister de smoke disponible On va devoir y aller à la mano Du côté des G2 Pour aller contrer les accélérations Ici de Cypherix Si on le vend On va peut-être essayer de jouer au final Sur ce contact On va essayer de reculer un petit peu évidemment Pour ne pas se faire Shotgun d'un coup Ce duel qui va être extrêmement important Ce sera peut-être la clé de voûte Et est-ce que la rivage va arriver ? Oui Elle va arriver La rivage du côté de Nova Et c'est bel et bien Allez Mao qui va devoir lâcher ce Yolo On a vu Benjamin Master Qui a dû lâcher cette salle de bain Avec l'impression qu'on avait au niveau de la fenêtre Donc il va devoir reculer maintenant Est-ce qu'on va réussir à s'insérer Au niveau de ce CEO ? On voit Rin qui arrive pas en dessous Mais Benjamin Master qui va réussir A prendre un duel si important On va arrêter que cette salle de bain On vient de mettre à la poubelle 2 minutes 30 de travail De ses Férix au niveau de ce Yolo Au Doki Pour aller les deux en plus de ça Et ça va être enterriné Un très très beau plan de jeu proposé de la part des Férix Mon cher Paul Mais sans compter sur le retake du duo Doki Et ça ne saurait tarder Ça ne saurait tarder Du côté des Férix L'appel qui va partir On repère un premier jour au niveau de ce Yolo Le stuff il va partir On va prendre l'entrée sur ce BPS Qu'on va réussir à se projeter directement Non on va utiliser ses smokes Pour aller pourrir Et on l'a trouvé pour le moment ce dead spot On a réussi à s'allonger derrière ici Maintenant on est en 4v4 Doku5 qui est tombé Et le retake On est absolument pas cover Et Alemao qui va passer dans cette smoke Un petit manque de coordination ici Et ça semble impossible pour les Férix On va prendre un premier kill du côté de Demi Qu'on va rentrer Qu'on va se doter du joueur présent C'est à droite Et sinon Alemao qu'on pourrait une tête Une deuxième tête et une troisième tête De la part de Alemao On est venu s'enchaîner Dans le viseur du leader brésilien Débarrasser d'une première caméra Défaut d'une seconde Cette fois-ci Valkyrie positionné par Rondo Meister Et Rondo Meister justement A l'ouverture Pour se débarrasser de Good Boy C'est dommage On aurait voulu avoir l'aide de ce Deimos Sur cette fin de round En plus on a pas forcément du stuff Du côté de G2 Jamaster qui va se replacer gentiment Derrière cette planète Distributeur par Bunk Commence à avancer Gentiment du côté des Férix Mais est-ce que ça va suffire ici Il reste 42 secondes Seulement le très très bon challenge De la part de Benja On va faire ce top colis Pour découper la tête de mes filles Et l'attaque des Férix Il commence à gentiment Trumble sous la pression Et on en parlait de ce flan Et c'est Uno Meister Qui va commencer à faire gentiment ce flan Donc il va faire tomber Rhin La IQ qui va tomber On va essayer de plush La belle revenge De la part de Demycissime Et le flan le voici De la part de Uno Et on va conclure avec Benja Challenge de setup au top Et de ne pas se contenter D'aller tenter des accélérations Parfois un petit peu trop hasardeuses On va voir si les jeux 2 vont très vite comprendre Et se remobiliser L'objectif évidemment pour la défense C'est de faire perdre un maximum de temps Mais aussi un maximum de personnes Et on essaie d'accélérer ici Mais ça ne marchera pas Le montagne et le Demos Qui vont tomber Et pas de revenge possible au-dessus Pour Goodboy Avec un Alemao Qui va totalement annihiler La possibilité d'aller prendre ce top D'une manière rapide Et c'est un flawless Et c'est tout un désastre De la part de Sephirix On a encore une fois Voulu accélérer L'entrée qui est pris de la part de Goodboy Un peu d'espoir quand même Pour Sephirix ici Même si derrière Voilà on va enchaîner Virtua et Alemao Qui vont aller mettre Le petit coup d'accélérateur Sur cette verticalité Découpé totalement Méfie Le potentiel de roaming Va être annihilé 1 minute 30 seulement On a seulement encore un étage A récupérer Le DG2 Ça passera peut-être par ce duel Un petit peu trop entreprenant Avec Sa Famas Belle égalisation au niveau des effectifs Ici de la part du Caïd Il faut vraiment attention Parce que Doki va accélérer ici Doki pour prendre la belle tête Pendant que Virtua fait son office Sur la verticalité Et Démique Qui va être condamné A un clutch à un V3 Ici on a encore ce G4 Il y en a surtout le Demos Derrière qui va donner l'information On sait qu'on adore Jouer cet opérateur Le jeu à deux La chasse qui va être entreprise De la fin du joueur écossais Et qui va être conclue par Un dernier frag Jeu 7 Et pas encore match Mais jeu 7 quand même 7 à 0 Pour les G2 Sur cette map de Consula Qui nous rend Attention Et attention A cette position de Rin Contact ici au niveau De cet escadar Et qui n'est pas touché Par les rushes K1 G2 Qui semble vouloir Prendre tous les paramètres en compte Mon cher Paul Mais attention A ne pas se prendre les pieds dans le tapis Allez Rin au contact Attention On joue à un jeu dangereux Du côté des Fieryx Onomeister qui va tenter D'aller planter le désamorceur Méphi qui va peut-être aller agresser Attention Méphi Qui est en contact Qui va presque aller récupérer son adversaire Il va enfin s'en débarrasser C'est Uno Qui en paiera les frais On est au sol Il reste maintenant Que Rin En situation En vertu Alemao A peine 50 points de vie A 2 On peut pas aller relever Méphi Sur un taille Ça parait compliqué Puisqu'on a un joueur en contact On va le faire tomber C'est Alemao Qui va s'y prendre Sous les mains Il va prendre le deuxième frag Pour offrir le premier round Au sud coréen On n'y croit pas du côté de Nova On n'y croit pas du côté des coéquipiers On va venir mettre un peu de pression Sur un Good Boy Il n'y a pas long de se faire réceptionner On sait que Good Boy Ca peut être un des hommes forts De cette formation Fyrix On l'avait vu tout à l'heure Sur Consulat Il a déroulé son Rainbow Six Virtue lui Positionné depuis l'extérieur du Tark Et bien Good Boy va se faire récupérer Par un Banja Master Qui ouvre lui son compteur Banja Master Et pas loin d'aller récupérer Justement ses Clash Qui là va se retrouver Sous grosse pression D'ici très peu de temps Uno est à l'extérieur Parce qu'on peut aller Le faire tomber pour l'instant Non On a une belle pression Une belle tenaille Qui est déployée par les G2 Ouais on est totalement bloqués Du côté de C4 Je pense qu'on a cette rotation Qui va lui permettre de se remplacer Mais on est totalement en train de courir Comme des poulets Sans tête du côté Des Fyrix On va cut en plus de Sarine Qui ne pourra plus utiliser son shield Et on est bloqués Demi qui donne l'information Très dans ce frag Et qui va être totalement lui Attention à ne pas être surconfiant Du côté des G2 Pourquoi ne pas aller se projeter Sur le BP On essaie de finir ici Et on va totalement Découper la tête D'un lésion La vue intéressante Tout à l'heure Entre les mains de Virtu Pas si décisive que ça Au final A voir maintenant Sur ceux de défense Du bureau Nova qui va tomber Nova Trop naïf encore une fois Et Benjack Il va s'insérer encore une fois Mais la revenge Cette fois-ci On va calmer les ardeurs Des samouraïs Et ça aurait pu être dramatique On va tenter la sortie Directement Le prévoir qui ne passera pas Je connais mais fait l'accélération Peut-être la part d'autre Sinon c'est un petit bait Au niveau de cette fenêtre On sait qu'il y a une mira On ne va pas aller Prendre le ton de la puncher Allez Mario pour puncher Ici au niveau de l'escavier Et puis ça ne passera pas Good boy L'autre côté va pas tomber Ou non On résiste cette fois-ci On met le point sur la table Du côté des Feryx Non Vos accélérations ne passeront pas Ca va être un clutch compliqué Ici du côté du joueur australien Même pouvoir se replacer De manière plus agressive On a Doki sur le flanc Rien n'est encore fait Alors qu'il reste une minute Dans cette septième branche On est samedi On est samedi Entre l'attaque et la défense Faudra faire attention à ce Ace Qu'on a vu un truc plutôt Qui se situe au niveau du dragon Ce duel entre Doki et lui Qui va être extrêmement important Tu l'as dit On a beau accélérer Unomaster et Benja Qui vont pouvoir se mouvoir librement Au niveau de ce BP Doki qui a encore le contrôle De ce jardin Il a la ligne meurtrière Sur cette fenêtre Tous les ingrédients Sont dans le récipient Des G2 Pour aller contrer cette accélération Et cette smoke Qui va peut-être les aider Néanmoins les Feryx Ici on va essayer de le push Et Doki intelligent Intelligemment sur son timing Qui va essayer de se remplacer Au niveau de ce minibar Le traverse Mou qui va passer Mais il arrive instantané De la part de Benja Master Méphi qu'on donne à l'expo Il est déjà en 10'3 Est-ce qu'il est capable d'aller ? Doki qui est au sol On a l'information On continue en plus de ça Avec ce ping On sait qu'un joueur Est en train d'essayer D'être revive De l'autre côté On va essayer de push On arrive à se repositionner Mais intelligent Benja Master Qui va abonder la vie De son collègue Et se positionner Au niveau de ce minibar Et jouer sur l'information Il aurait pu être récompensé Un frag à son avantage On essaye peut-être Pour les Européens aussi De ramener la situation A l'équipe Parce qu'on sait Que subir une exécution En 5v4 En leur défaveur Ne sera pas forcément Simple Et en 5v4 Ce sera même en 5v3 Parce que good boy Se déparasse de Virtu On s'effondre sur les extrémités Du côté de G2 De Deja Machop On va devoir avoir un gros travail Sur longtemps Pas le joueur Il s'est inséré Il est clairement Au contact ici Mais il y a aussi la fenêtre Qui met énormément de pression Uno qui va finir Par faire tomber Rin Et Uno qui va tomber Mais on est pas juste au courant La position de Benjamaster Qui est cachée ici Il va essayer de se faire oublier Un maximum de temps Pour aller surprendre Un de ses adversaires Mais on est totalement drôné Le coup de shotgun Le supernova De la part de Nova Qui va totalement découper Le joueur Danois Qui aurait voulu garder Cette position Un peu plus longtemps Et good boy Attention parce que C'est très intéressant Ce qu'on fait ici Du côté de G2 D'aller essayer de retake Un petit peu ce dragon Et de faire perdre un maximum de temps Ca leur permet de couper ce garden 5v3 36 secondes Restant en fait Ces dernières lignes Peut-être on pourrait surprendre Un Uno ici C'est vrai qu'on a toujours pas utilisé Le potentiel de cette bridge Et pour le moment C'est ce qui va être fait en plus Le ace pour mettre la pression Et accaparer la tension totale Est-ce qu'on va réussir à prendre ? Oui ! C'était le plan Il a l'avantage du temps Et le temps on le sait Il joue forcément avec la défense 25 secondes encore au compteur Nova qui allait placer un drone On va faire la rotation Vers la geisha pour Demi Attention parce qu'il se tient un joueur En face de lui Ou presque c'est Uno Meister Et au contact avec Layla Et sa Scorpion devrait normalement Avoir l'avantage sur le duel Faut pas tomber sous les balles de Demi Faut être solide Nova qui va récupérer un premier joueur Uno Meister qui l'a Oh ! Il s'en est terminé Les G2 Éliminés de ce Major de Manchester On l'a l'upset On l'a l'upset de la pack Et pas n'importe lequel On va sortir des G2 Oh là là c'est dur Les images d'un Doki A domicile ou presque Qui peut se prendre la tête Entre les mains Parce que là on vient de perdre Un BO3 Dès la phase des play-in Éliminatoire Et on va devoir rentrer à la maison C'est parti ! Toi ! We are all thoughts Toi ! Lois ! Toi ! Sous-titrage ST' 501